Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de me faire braquer 500 grammes de coke sur Marseille, mes affaires marchaient bien. Jusqu'à la cité et la solidarité, je m'étais fait un nouveau contact. Mes affaires marchaient bien. Hormis une fiche de recherche, ces filles morts, chapeau qui m'ont envoyé une équipe sur la Grande-Borne, la guerre débutante entre Boiteng et la rue. Moi, du moment que mes affaires partaient, c'était pas mes histoires. Allons-titrage Société Radio-Canada Ouais, c'est quoi, dit-il ? Dis-moi, je t'en comprends pas, c'est-à-dire. Brou 30. Dis-moi une brou 30. Tu vas remercier. Bonne journée, c'est bon. Il y a le colteur. Mais c'est beau, vas-y. Enfant ! Ouais, 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 c'est bon. Ouais, c'est ici, c'est ici. Ouais, c'est ici, c'est ici. Ah, c'est bien ! Il n'a qu'à parler pas où, le bandage ? Allo ? Oui, Bérini. Oui, ça va, ouais. Ouais, chapeau ! Georges Bauer, ouais, je suis au courant. Il ne s'est pas présenté au tribunal. Ah, tu m'étonnes. Eh ouais, il risque de prendre 20 piges, hein. Tu m'étonnes qu'il ne s'est pas présenté. En tout cas, Interpol, il y a une fiche de recherche, ils vont le savoir, c'est sûr. Et à propos d'Interpol, là, j'ai plus du tout de nouvelles de la mochromafia et de Reda Bourriche. Ça serait bien qu'ils fassent redescendre les infos, ces gens-là. OK ? Donc, si t'as des nouvelles, fais-moi descendre ces nouvelles. Merci. Comme quoi, le passé avait aussi rattrapé Chapeau. Après sa sortie de prison, Reda était sur ses côtes. Il savait que c'était lui qui avait tué son frère. Sous-titrage ST' 501. Puve-les-la-Generie tout à l'île. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ça fait partie des années 192. Alors ça fait partie des années 192. La durée est d'ICE. Le durée du-e-chumis, C'est une année 1,2,0. La durée de C'est 1,0. C'est une année 192. C'est parti. Après leur fusillade incessante entre les gars de Boiteng et la rue, les keufs avaient ressorti leur armée de CRS et toute la panoplie qui allait avec. Des quartiers nord, au centre-ville, il n'y avait pas un périmètre où il n'y était pas. Les retombées étaient reloues. Cramé sur Drancy, Marseille s'est devenu le Far West. Le Far West J'aimerais juste savoir ce qu'il y a derrière tout ça, putain. Mais je ne t'appelle pas pour ça, mon ref. Comment ça, tu sais, c'est qui qui a fumé ses filles ? C'est un potato qui te l'a dit. Dis-moi, mais comment ça se fait ? C'est lui qui devait le faire. Et pourquoi il ne l'a pas fait ? J'ai quatre tels. Et après, il t'en a parlé. Fais attention, mon ref. Toujours sur Marseille, Kevin et Ouateng ne voulaient rien lâcher. Ni cette guerre contre la rue, ni leur four. Ouateng était caché sur la savine. Quant à lui, Kevin avait mis en gérance des petits demi-coups. Tu sais, c'est simple. Nous, on peut avoir confiance en toi. Alors toi, tu peux avoir confiance en nous. On est ensemble, frangé. On te casse même pas la tête. Carré, il y a un maximum pour moi, un maximum. C'était le soleil. Et là, j'ai été. Ouais, je suis Hossein, ça va ou quoi, ma petite gueule ? Voilà, je crois que t'allais arriver en retard. Il est là, hein ? Non, jamais. Toujours à l'heure. Carré, carré. Ouais, je sais comment. Ça bosse ou quoi, en ce moment ? Ouais, vas-y. Ça bosse en intérim et ça paye pas trop. Tu connais, ça fait six mois. Ouais, j'ai vu en ce moment. Tu lui cravais un peu, là, pour dépanner. Mais c'est comment, là ? Moi, j'ai besoin d'un bon soldat, là. Tu l'enterre. C'est là, nocif, carrément, là. Ça y est, là. Je vais te couper avec lui. Tu connais, moi, je suis là. Je suis là tout le temps. Le petit Hossein, il montrait qu'il avait la dalle de bosser. C'est pour ça que j'avais pas le choix que de le mettre en tant que gérant. Je vais essayer avec lui et on verra par la suite. Ouais, c'est comment ? T'as faim ou quoi ? Ouais, j'ai faim. Vas-y, viens, viens, je paie mon McDo. Vas-y, carré. Qu'est-ce qui se passe ? C'est entre nous, messieurs. Tu sais, tu veux faire la bagarre, on est chez vous ? Ça va aller, ça va aller. C'est entre nous, c'est entre nous. Même la Mimu, ils sont passés, on leur a rien fait. Merci, moi aussi. Bon, là, ils me cherchent en tout taïs, là, quand même. La Mimu ? La Mimu, ouais. Là, ouais, faut pas aller que tu les allumées. Là, ouais, c'est pas aller. Ça va aller, c'est pas aller. Là, ouais, ouais, ouais. Sous-titres par Jérémy Diaz J'étais branché avec un mec de Bondi Nord pour du produit J'avais pas besoin de Jimmy en vrai Et j'allais envoyer le pied au signe pour qu'il récupérait le produit Je commençais à avoir confiance en lui C'est ça Vas-y c'est Karim Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais allo au signe Ouais allo Pika Ouais t'es en bas du bâtiment ? Ouais je suis dans le bâtiment là Vas-y attends moi en bas j'arrive Ouais je suis tranquille ou quoi au signe ? Vas-y Il est tout vérifié Il y a tout ? Vas-y vas-y les mecs de Bondi ils ont géré ? Ouais ils ont géré aucune attente C'était grâce à Nassim Dit Nassou Le pote en commun de la rue et Kevin Celui qui devait faire le boulot De fumer ses filles Et pour le remercier de nous avoir dit Kevin lui avait ramené 3 kilos de chit Et surtout pour pas qu'il en parle Bien merci Déjà ça fait une première partie Après t'inquiète Je suis au courant de tout le bordel Qu'il se passe en ce moment De la charclerie De la boucherie Je te donne un autre marché C'est bon ? T'inquiète t'inquiète Te casse pas la tête On va renouer les liens Et les choses T'inquiète Le soleil est bré pour tout le monde Poitain nous avait rejoints Un peu plus tard Car pour lui La guerre contre la rue N'était pas terminée Ça va ou quoi ? Ouais tu es au courant pour la rue ? Ouais 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 De toute façon je n'ai jamais senti Ouais ouais Et Nassou Tu sais on est dans une sacrée merde là frérot ? Tu sais ou pas ? Et ouais on est dans une sacrée merde mon bichon Et ouais Si vous continuez à vous charcler comme ça entre vous C'est pas le but hein Le but c'est de faire des sous C'est pas de charcler les gens Ça n'a pas les coups de charcler les gens Ils allaient nous charcler les gars Ou alors ils allaient nous défoncer C'est bon ? Là les gars il nous fait des traceurs là Là il faut aller de partout là Il faut charcler tout le monde Tout le monde Tout le monde Hein ? Vous avez compris ou pas ? Et là on est dans deux fois plus dans la merde là j'ai Il faut y aller au moins Il faut faire les choses hein Allez hein Il faut faire le choix là les gars Et Nassou Ok ok Tu sais très bien que Que toi et moi C'est pas d'aujourd'hui C'est la laissante C'est la laissante C'est pas ça carré C'est carré C'est carré C'est bon C'est bon C'est bon Un pique à Tema, il lui casse les couilles, il est même pas sur le terrain. Après des contrôles abusifs, jour et nuit, les keufs ont embarqué n'importe qui à la cité. Les gars, ils en avaient juste marre de se faire contrôler jour et nuit. Moi, du moment que mes affaires partent, tout ça c'est pas mes histoires. Ouais, je suis fatigué, ça va ou quoi ma petite gueule ? Y'a grave des keufs dans le bas de d'à côté. Qu'est-ce que tu racontes toi ? C'est chez la meuf, un chapeau. C'est la merde aujourd'hui. Ouais, y'a même le commissaire Bérini. Qui ? Ouais, le commissaire Bérini, il est là. Putain ! Allô ? Ouais, c'est Bérini. Ça va ? Ah ça y est, Interpol, ils se décident à nous filer des nouvelles. Comment ça ? Reda Bourriche, il est sur chapeau ? Mais comment ils savent ça, eux ? Ah, sur les écoutes. Elle est où l'équipe, là ? Ah, ils sont déjà en France, ils savent qu'ils sont en France déjà ? Oh ! Bah tenez-moi au courant, hein ! Parce que j'ai vraiment envie de savoir où ça en est, c'est histoire. S'ils sont dessus ou quoi. Ok ? Allez, je te remercie. Je fais quoi, moi ? Ah, vas-y, vas-y. Je descends ? Vas-y, vas-y. C'est quoi, toi ? Wesh, qu'est-ce qu'il se passe ? On aimerait savoir à qui il est, mais personne est branché avec lui. Du coup, c'est un abandon de véhicule sur le trottoir. Mais non, c'est un scooter, frère. Faites les galères à ce point-là. Vas-y, vas-y, je me casse. C'est quoi ? C'est quoi ? Hein ? C'est comment ? C'est quoi ? Il y a des Marocains qui cherchent partout. T'as dit des Marocains ? Oui, c'est des Marocains, oui. J'ai entendu, c'est des Marocains de la Hollande. J'avais eu une histoire annoncée avec des Hollandais. Tu connais pas Henri d'Aboriche, toi ? Non, je sais pas, mais je sais, c'est que des Marocains, c'est tout. Non, c'est sûr lui, ça doit être le Boriche là. À l'ancienne, j'ai tué son frère. Et je pense pas qu'il va oublier ça comme ça. Putain ! Comme quoi, le passé n'en a jamais fini avec nous. Et d'après ce que j'avais su, Henri d'Aboriche, c'était une sacrée galère. C'est parti. 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 Allo la rue, qu'on se voit là, au plus vite. C'est obligé hein. Parce que là j'ai ramé toutes et trois équipes là. Quoi ? Là tu es dans la merde là frigo hein, tu te poutes tellement. Hein, tu pédé. Voilà hein, tu crois qu'on blague nous, on blague pas frigo. Jouer avec nos couilles, on fait une espèce de truc du cul hein. C'est comme ta gueule, tu fils de cul. Je vais serrer là. Là frigo, là je vais péter les poings. Eh ce qui est une galère avec votre guerre, toi et la rue, c'est que ça en finit pas là, ça en finit pas. On a les chemins gras sur le cul, c'est pas trop mon délire en vrai, t'as capté ? Eh frigo, mais moi je suis pas frigo, je suis... Franchement là, j'ai pas d'idée. Boatagne venait de faire tuer les petits gérants de la rue. Bah, le comme Adrien foram et le fait que Mar望ue拿 a eu le choisi enfierté ? Seul le désarroi restait et il nait en plein Ah, c'est ainsi. Depuis toutes ces fusillades, des renforts de flics venaient sur Marseille jusqu'à la sauvagère. Je leur avais laissé des affaires, je devais récupérer des sous. Mais la semaine était tendue. Du coup, ça ne serait pas aujourd'hui. Souvent quand tu rentres chez un fort, ferme la porte. C'est un con. C'est époux, il prend la chaise comme ça, il taille. Là, ça coupe pas. Il est où, lui? On se dit que c'est ça. On se dit que c'est ça. On se dit que c'est ça. Il prend la chaise, il va se tailler. Voilà une courrier, gros ball. Gros sourire, Christophe. Putain, les flics étaient partout. Grâce à Nassou, on a su que la rue avait tué ses filles. Kevin lui avait donné trois kilos de shit pour le remercier. Mais Colombien, qui nous avait fumé Aline, n'a jamais été payé par la rue. Du coup, c'était moi qui allait rembourser sa dette. Comme t'es vu, t'es sous. J'aime mon, c'est grand frère. C'est bon? Vas-y, je ne fais pas attention à toi. Vas-y mon roche. On t'agresse, on vous baise. Ici, c'est la street. C'est la street, poto. 13 magas. Y'a toujours mon gang derrière moi. C'est la sol, c'est le good. On te kidnappe si tu l'ouvres. T'es comme salote, tiens dans ta bouche. Combien avait un collègue à lui qui serait peut-être intéressé à la livraison? Montano. C'est un mec du 14ème. Et c'est comme ça que j'ai pris les premiers contacts avec Montano. Mais ça, on n'est pas du tout. Je ne mange pas. Voilà, ça me l'a présenté. Ça fait pas mal d'être un gajo carré, je ne mange pas. Voilà, il m'a amené deux, trois fois des affaires. Tiens, attends, je n'ai pas du tout. Tiens, attends, c'en bleu. Il replante plus vers le sort. Parce que lui, il a des trucs à faire dans la journée. C'est quoi, t'inquiète, François, je suis là, mais tu vois ça. Les moi qui tentaient de sortir de cette guerre entre Boateng et la rue. D'ailleurs, Boateng avait pris pour tir à gage à un certain Béné. Béné Cité. Lui, je vous en parlerai plus tard. Alors, Béné. Oh, Montano, comment ça va, les gens, ça va ou quoi ? Ça va, mon frérot, tranquille. Ça fait plaisir de te voir. Alors, Jimmy, ça va ou quoi, les gens ? Oh, Béné, toujours là. On est là, mon frère, ça fait plaisir, les gars. Tiens, les affaires. Tu m'as ramené le matin sur le matça de près ? Ah, c'est bon, c'est carré, c'est carré. Ouais, c'est carré. C'est bon, c'est bon. Bon, ben, les gars, il lui reste très peu de soldats à faire. Et on a commencé, on va terminer. Il n'y a pas de marche arrière. Voilà, hier, il y a un jeune à lui. Il est mort. On l'a criblé. Ça veut dire que là, son équipe, il commence à être en feu. Ils le savent qu'on ne va pas reculer. Ça veut dire qu'on est parti, c'est carré. C'est bon, c'est carré. Mais je te dis la vérité, Béné, il faut des armes. Eh, les gars, vous ne voulez pas penser autre chose que la guerre, là. Ça se charcle de ouf, franchement. Non, 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 frérot. Ici, c'est Marseille. Il n'y a pas de... C'est pas comme de fait. Tu vois, c'est quoi, frérot ? Pour régler les histoires, c'est... Ouais, j'ai capté, mais quand même... Il faut laisser des corps par terre, mon frère. Jimmy, de toute façon, on va. Je t'ai ramené ici, c'est pas pour rien. C'est pour que ça soit carré. De toute façon, le poteau Béné, il est carré sur les armes. Tu casses pas la tête. Lucien, pour que le business, il avance, pour que personne ne soit à tes trousses, il faudra fumer. C'est comme ça, frérot. C'est Marseille, là. Tu le sais, je t'ai dit, de toute façon. Et fumer des gens pour Béné, c'était pas un souci. On est pas là à taper chez les mères et à les tuer, le frère. C'est pour ça que Boateng l'avait embauché. Ne confondez pas les 30 et les 50, les gars. Pour récupérer le four de la fac, son belzince, Béné, avait fumé le gérant. C'est bon, c'est carré ? Hein ? Fais ton boulot. On l'a tue, là, Vincent. Oui, j'aime chaud. Non. Non, voilà, il me chauffait pas, les gars. On l'a tue. C'est vrai comme ça. Pleuver, hein ? Pleuver. Merci, c'est bon, après je te paye, c'est bon ? C'est carré, frérot. C'est quoi ce vendeur que tu m'as mis ? Il est en train de me faire série depuis tout à l'heure, par là. C'est bon. C'est bon, c'est bon, mon frère. Je vais le baffer et il va serrer sa tête, voilà. Voilà, mon frère. Voilà, mon frère. Il y a les arbres de Saint-Paul. Tu vas me suivre, là. Je vais te montrer ça. On va être discret, les gars. Parce qu'il y a du gros matos, hein. C'est bon, t'inquiète, il y a pas de soucis, mon frère. Tu le sais. T'inquiète même pas, le sang. Et c'est bon, c'est parfait, alors. Tu es. Déjà, il y a le... Tu es! C'est parti. C'est bien sûr, on va essayer de voir. Non, maintenant tu viens de mettre le sac. What the fuck ? Depuis que le commissaire Bereni était revenu à la CTE, il avait mis des contrôles et des patrouilles de keuf en plus. Chanté qu'à force de se faire contrôler, ça allait mal finir. C'est bon, c'est calé. C'est bon, c'est calé. C'est moi-même. Pour ce n'est pas vrai, c'est calé. Mais c'est calé. C'est quoi ? C'est calé ! Tu as calé. Tu n'as pas tout le monde. Tu te fais mes pieds. Tu manques. Tu me dis. T'es calé. Tu vas voir... Tu as connu. Et tu me dis. Mon frère, c'est sérieux. Ça va Bako ? T'as vu, ils sont chauds les keufs, il n'y a pas d'argent. Vas-y, vas-y tout à l'heure, je reviens. Au moins, je pouvais compter sur le petit Hossin. Il était opérationnel et ça, ça m'arrangeait qu'il bossait. Parce que Bereni, il ne le connaissait même pas un petit peu. Depuis quatre mois, Bereni avait récupéré le four de la fac. Les keufs étaient déjà sur lui. Mais il n'avait rien sur le meurtre de l'ancien gérant. Donc, il ne faisait que passer. Et s'il y en avait un qui s'en battait les couilles des keufs, qui ne cherchait qu'à traquer les mecs qui bossaient pour la rue, c'était bien Boateng. Tu as compris ou pas ? Hein ? Tu as compris ? Elle peut faire ça et elle prend des là. Allez, c'est bon, fais ça. Vas-y. Là, c'est sûr d'être mort, là. Là, c'est sûr, frère-vous. Là, c'est sûr, c'est sûr. Bref, je sentais qu'à un moment, ces fusillades, putain, ça allait mal se finir pour nous. Pika, t'es dans la zippette un peu, toi ? Non, non pas, pourquoi ? Parce que il y a un pote à moi, là, qui en vient. Non, sérieux, tu connais, j'en ai vendu vite fait, ça, j'ai arrêté, hein. On m'a dit que t'as mis une morte, toi, avec Ruth Kaï. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Regarde, je vais te dire un truc, le jour, la vie de ta mère, t'en parles à personne. T'inquiète, toi, je pique un. Je t'ai dit, le jour, la vie de ta mère, t'en parles à personne. La vie de ma mère, je n'en parles à personne. Regarde, frérot, il y avait une maxi artena dans le bâtiment. Une artena de fils des putes. Et frérot, t'as vu Jimmy, la vie de la zippette ? On lui a dit que c'est des condés, ils l'ont pris, frérot. Mais tu vas me dire comment t'as su ça, toi, OK ? Parle à personne, t'inquiète pas. Oh, ça vaut quoi, Kevin ? Ça fait longtemps, hein ? Ouais, tu connais, prends de bon. Sinon, les affaires, c'est bon ? Ouais, on m'a dit. En ce moment, il y a Hajar de fou. Ça canard dans tous les sens, c'est ce que je vois. Tu connais, tu sais comment ça se passe. Sinon, toi, les affaires, tranquille, ça se passe bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quoi de vous fallait. J'ai abusé, je t'plique, je t'aquile, il y a pas, juste ce que je fais montre. Je t'habite. Je t'habite enfin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e est là. Ben vas-y moi je vais manger un petit truc là, on se voit à l'asté. Je vais vous citer. Nina, que je n'avais pas vu depuis longtemps, m'avait contacté, pour que l'on puisse se voir. Ce que je ne savais pas, c'est que maintenant elle bossait pour la rue. C'était lui qui avait demandé qu'elle me donne ce rendez-vous. Un soldat de la rue l'accompagnait, comme quoi son équipe était toujours active. « Où est-ce que c'est pas derrière ? Où est-ce que c'est pas derrière ? » « Viens là, on contrôle. Enlève ta cagoule. Enlève ta cagoule je t'ai dit. » « T'es con quoi ? » « Bédiveur. » « Hé hé hé, tu vas te tuer là, moi ! » « Hé hé, tu vas te tuer là, calme-le, il va te tuer là ! » « Kevin n'était pas au courant de mon rendez-vous. » « D'ailleurs, personne ne l'était. À quoi bon ? » « Je ne voulais pas passer pour un traître, je voulais juste récupérer mon bif. » « Et avec tous ces keufs et ces guerres, le mec se baladait là, tranquille. » « Si j'avais accepté de venir, c'est surtout en pensant qu'il allait me payer ce qu'il me devait. » « De mal connaître la rue, et de croire que c'est l'être aussi simple que ça. » « Rendez-vous sur un bateau. » « J'imaginais bien que la rue était cramée sur Marseille. » « Et un rendez-vous en mer était plus discret qu'en vie. » « Mais ce jour-là, c'était 50-50. » « Soit ça se passait bien et il me réglait ce qu'il me devait. » « Soit ça se passait mal et ce rendez-vous en mer serait mon dernier. » « J'avais une petite 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 C'est quoi Amo ? Vas-y, garde le bateau vers là, on va se caler, on va parler avec lui. J'ai rien à voir, il te vaut bien, on peut trouver une boîte à l'aise. A moi ça va pas frère, tu peux aider Kevin ou si je veux savoir où il est, on va s'occuper de lui. Pourquoi tu cherches Kéline en fait ? J'ai rien compris là, l'arbre. Comment Nina, t'as pas de nouvelles Kéline ? Ben moi non franchement, j'ai pas trop de nouvelles. T'es sûre ? Non j'en ai pas. Faut que tu nous le retrouves, il y aura un bon billet pour toi, t'inquiète. C'est quoi un bon billet pour toi ? T'inquiète, un bon billet. Passe-moi un bigot et je vais juste ce que je peux faire. De toute façon, je vais te faire passer un bigot là. Et dès que c'est fait, dès que c'est carré, t'inquiète, on se trouvera de toi. C'est bon. Choué, 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 choué. Mais pourquoi tu cherchais à la base Kéline ? On va lui montrer c'est quoi la rue. Moi je suis pas trop d'accord, franchement la rue. Moi de base, je pensais le rendez-vous, c'était pour que tu me rendes les yeux. Bon, de toute façon, vas-y c'est carré. Non, ce rendez-vous, c'était pas pour me rendre les sous. La rue, elle est pris comme donneuse de go, Nina. Et moi, ce rendez-vous, c'était une façon de me dire de bien choisir mon corps. Et je n'avais pas l'impression d'être dans le banc. Putain, je n'aurais jamais dû venir. Maintenant, comment expliquer à Kévin que la rue est sur lui ? Et Nina, j'espère que c'est carré pour Kévin. Et vas-y, on se captera plus tard pour lui. Wesh, il s'est passé quoi quand j'étais au foot tout à l'heure ? Il y avait le 5008, je l'ai passé et en bas que je ne l'ai même pas vu. Comment est-ce que tu ne les as pas vu ? Il est venu, il a sauté sur Yanis, il ne te l'a tué que des coups de matraque. Il était tout seul ? Il était tout seul, après il y a grave les keufs, ils sont venus. Ah, laisse tomber frère, allah. Bande de narvalos. Et voilà, il faut leur faire un truc de ouf, ma gueule. C'est-à-dire appelle tous les petits frères, faites quelque chose, voilà. Vas-y, je vais voir ça tout de suite là. Vas-y, appelle les. Bien pris. Vas-y. Oui. Ouais, 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 ouais. Mais ça passe derrière ! Il est arrivé quoi à Yanis à l'oeil hier ? J'étais pas au courant, personne t'a dit. Non, même pas. Les chemins, tu lui ont fait une dinguerie. Ah ouais ? Et à t'as vu, de toute façon là, j'ai branché les petits, ils vont nous faire une dinguerie ce soir. T'es même pas prêt. J'ai les escarées. Bélaïd et Raïs, lui aussi, étaient de retour. Les affaires pouvaient reprendre. On sent la salle, on est même sans la qualité. C'est du jaune. En plus, des bûches est extrait. Il rigole pas le coup, ça. Bon, tu es dedans. Tu le sens. Tu crois que je le sens que je le sens sur les gants, il est du long gras. Vas-y, c'est carré. Après que le schmied avait terminé Yanis, ça y est, c'était la fois trop là. L'ambiance, elle était froide à l'astée. De toute façon, la soirée, elle s'annonçait très, très brouillante. C'est quoi ? Bélaïd, c'est quoi ? Une fois le produit coupé, Bélaïd pouvait ravitailler Herbel. C'est 23 et il n'y a de plus. C'est un goût. C'est 2,5. C'est un goût. C'est un goût. C'est un goût. Bonne dommage, s'il te plaît. Merci, Alexandre. C'est le plus beau? Bonne dommage. C'est parti. 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 C'est parti.